Alors maintenant, pour terminer, je vais vous montrer comment on peut avoir une approche globale de la gestion des connaissances et comment on peut implémenter ça dans une organisation. Alors je vais parler de ce que j'appellerais le cercle vertueux du KM, c'est-à-dire comment on peut mettre en place une opération de progrès vertueuse, donc un cycle de progrès continuel en implémentant de la gestion des connaissances. Alors la première partie, bien sûr, je pense que j'ai été assez clair là-dessus, c'est l'analyse du patrimoine de connaissances, c'est-à-dire l'analyse, alors ce que j'appellerais l'analyse stratégique, c'est-à-dire j'ai... Alors il faut bien sûr partir sur cette hypothèse fondamentale que l'entreprise détient un patrimoine de connaissances qui a beaucoup de valeur et qui mérite d'être géré. Donc qui mérite que la stratégie de l'entreprise s'y intéresse. Alors pour ça, il faut donc faire une analyse stratégique de ce patrimoine de connaissances. Qu'est-ce que ça veut dire, une analyse stratégique ? Eh bien ça veut dire quatre choses. C'est-à-dire premièrement, j'ai une stratégie, je définis une stratégie pour mon entreprise, voilà, je veux aller dans tel domaine, je veux conquérir tel marché, je veux me positionner sur tel créneau, je veux faire ceci pour le futur, etc. Des démarches à 5 ans, 10 ans, voire en général un plan stratégique, c'est sur 5 ans. Et donc on se donne des objectifs stratégiques. Simplement, le plus souvent, on ne se pose pas la question, est-ce que j'ai les capacités d'y aller ? Ou c'est... Alors on se dit, oui, je fais ça, et puis les capacités viendront. Ça, c'est pas vrai. Il faut les construire, surtout dans la période actuelle où on est tenté à faire de l'innovation, et l'innovation, on peut le faire sur des domaines. On dit, tiens, je veux aller dans tel domaine, mais j'ai pas les capacités d'y aller parce que j'ai pas les savoirs requis pour le faire. Donc il faut se poser la question de savoir quelles sont les... Alors ce qu'on va appeler les capacités stratégiques requises pour atteindre mes objectifs stratégiques. Alors les capacités stratégiques, en anglais, on appelle ça capabilities, parfois core competencies. Alors j'ai vu parfois aussi la francisation en capabilité. Je sais pas si c'est très intéressant. En tout cas, on a un mot, hein, c'est capacité. Donc quelles sont les capacités stratégiques ? C'est-à-dire les cœurs de compétences, les cœurs de savoir que je dois embarquer pour réaliser mes objectifs stratégiques. Ça, c'est la première chose. Et puis après, je veux dire, mais j'ai quand même des choses en magasin qui existent déjà. C'est tout mon patrimoine de connaissances qui est déjà là. En général, une entreprise, elle a déjà... Enfin, sauf si elle débute, mais même quand elle débute, elle a un certain nombre de collaborateurs, donc elle a un certain nombre de compétences. Donc quelles sont actuellement les connaissances, les compétences que je détiens et lesquelles sont vraiment critiques ? Comment elles vont évoluer ? Est-ce qu'il y a des risques, justement, de pertes ou des choses comme ça ? Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis ensuite, voilà, j'ai une vision stratégique des savoirs que je dois embarquer pour ma stratégie. Et puis j'ai une photo à l'instant T de ce que je dispose en magasin et quelles sont les criticités. Donc maintenant, il faut savoir si ces deux choses sont cohérentes. C'est pas la peine de dire, moi, je veux aller dans telle direction stratégique si je n'ai aucune compétence dans ce domaine-là. Et si, bon, les compétences sont difficiles à acquérir. Et bon, il y a beaucoup de risques là-dessus. Donc c'est pas la peine. Donc ça veut dire que l'analyse, enfin ma stratégie, n'est pas alignée à mon portefeuille de connaissances existantes. De la même façon, si j'ai des connaissances dans mon portefeuille et je dis, ouais, ça c'est très critique, il faut les développer, etc. Et si elles ne correspondent pas à un quelconque acte stratégique, on dit, ben non, on ne va pas développer ce bout de connaissances parce qu'on n'en a pas besoin dans nos stratégies futures. Donc il faut, alors on ne va pas dire supprimer ce domaine, mais au moins réorienter, reformer les gens, etc. Donc il faut réaliser un alignement stratégique entre le portefeuille de connaissances qui existe dans l'entreprise et les capacités requises pour atteindre les objectifs stratégiques. Une fois qu'on a cette vision-là, eh bien on peut en déduire un plan d'action associé pour développer ces compétences qui nous permettront d'atteindre les objectifs stratégiques. Un peu comme j'avais montré sur l'exemple de l'AIEA, on disait, ben voilà, il faut mettre en place un système de gestion des compétences et de partage des connaissances pour améliorer la sécurité des centrales ou pour mettre à niveau la sécurité nucléaire dans les différents pays. Donc on dit, ben voilà, il faut développer cette capacité pour faire ça. Maintenant, est-ce qu'on en a les moyens intellectuels ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse stratégique du patrimoine de connaissances. Donc maintenant, j'ai une bonne vision de mon analyse. Elle est stratégiquement positionnée. Une bonne vision, j'ai fait une analyse qui me donne une bonne vision de mon patrimoine de connaissances qui est stratégiquement positionnée. Le problème suivant, ben c'est justement de capitaliser ce qui est très important. Alors capitaliser, c'est au sens très large. C'est construire mon référentiel de connaissances, c'est-à-dire celui qui va me servir à ses objectifs opérationnels, stratégiques, tactiques, etc. Donc c'est constitué, alors en général, il n'est pas non-nul. Il existe toujours quelque chose. Il existe des bases de données, tout ça. Mais c'est l'organiser, capitaliser les connaissances que je risque de perdre. Par exemple, toutes ces connaissances tacites, en général, elles ne sont pas organisées. Alors, je n'ai peut-être pas les bonnes communautés d'échange. Je n'ai peut-être pas écrit les bonnes choses, codifié les bonnes connaissances, etc. Donc c'est tout ce travail de capitalisation de connaissances qui sert à créer ce référentiel de connaissances qui va être, alors je vais dire le cœur, c'est plutôt le cerveau de l'entreprise et qui va permettre de réaliser ces tâches dans des objectifs stratégiques. Donc construire le référentiel de connaissances, c'est vraiment une tâche terrible. Alors, il y en a qui appellent ça des référentiels techniques, on peut appeler ça de tas de manières. Moi, j'appelle ça un référentiel de connaissances. Alors, la troisième partie, c'est que ce référentiel de connaissances, c'est bien. On a écrit, on a codifié les connaissances qu'il fallait. On a mis à la disposition les bases de données, les moteurs de recherche et tout ce qu'il fallait, tel que tout le monde peut les partager. Et bien, justement, maintenant, il faut que ça soit utilisé. Ça ne sert à rien d'écrire un livre qui reste dans l'armoire. Il faut que ce livre soit lu, par exemple. Donc, il y a un troisième axe, enfin, une troisième partie dans ce cercle, c'est le partage et le transfert. C'est-à-dire que ces connaissances doivent circuler de manière opérationnelle et efficace entre les différents acteurs de l'entreprise parce qu'on estime que c'est ce partage, ce transfert et cette utilisation des connaissances qui va améliorer le fonctionnement et qui va résoudre, enfin, qui va permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, vous voyez qu'analyser le patrimoine, constituer le référentiel et transférer, partager ce référentiel. Bien sûr, ça, c'est un cercle vertueux qui pourrait se boucler là et qui ferait fonctionner l'entreprise de manière tout à fait satisfaisante, mais pendant un certain temps et pas pendant très longtemps parce qu'on est sur une dynamique d'innovation continue, d'innovation permanente. Donc, il faut boucler ce cercle par un quatrième parti qui est l'innovation et ce que j'appelle, j'aurai sans doute l'occasion de le développer dans un module de ce cours, le knowledge-based innovation, c'est-à-dire l'innovation basée sur le patrimoine de connaissances. Alors, c'est un peu particulier parce qu'on estime que l'innovation, elle va venir du patrimoine de connaissances qu'on a bien géré. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est partagé par tout le monde, d'autant plus qu'on est sur d'autres, actuellement, d'autres dispositifs d'innovation ou d'autres idées sur l'innovation, mais c'est au moins en partie ce genre de choses. Et donc, ça permet de renouveler ce patrimoine de connaissances, ce réservoir de connaissances, ce référentiel de connaissances. Et donc, on renouvelle le portefeuille de connaissances et on peut recommencer nouvelle analyse stratégique avec le patrimoine renouvelé, nouveau mis à jour du référentiel de connaissances, et ainsi de suite. Et donc, là, on est parti sur une boucle vertueuse. Alors, donc, voilà, le cercle qui est, en fait, une dynamique de progrès, le cercle vertueux du KM, comprend, selon moi, quatre éléments essentiels. L'analyse stratégique, sur quoi on va travailler et de quelle connaissance j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. Ensuite, comment je crée ce réservoir de connaissances, ce référentiel de connaissances. Ensuite, comment je le fais marcher, comment il se transfère entre les différents collaborateurs. Et ensuite, comment je le fais évoluer. Alors, ce cercle vertueux, on l'a implémenté sur une méthode dont je parlerai de temps en temps, qui est une méthode qu'on a créée, enfin, que j'ai créée avec toutes mes équipes, d'abord à l'université, puis ensuite au CEA, puis à l'institut MinTélécom, puis ensuite dans les différents réseaux, club gestion des connaissances et associations AGEXO, qui a permis de donner un exemple de cette démâche complète. Alors, c'est une méthode de gestion de connaissances complète. Alors, l'intérêt, c'est que, bien, finalement, elle va couvrir ce cercle vertueux de la connaissance, mais pas simplement de manière ad hoc, parce qu'on l'a expérimenté sur un exemple, et puis on dit, ben voilà, c'est ça qui pourrait marcher, c'est parce qu'on est plus basé sur des choses plus profondes. D'abord, une théorie de la connaissance, parce qu'il y a quand même une base, on parle de gestion de la connaissance, alors ça, c'est une question qu'on me posait tout le temps, on me la pose de moins en moins maintenant, mais dès que je parlais de connaissance, on me disait, mais comment vous définissez une connaissance ? C'est quoi la connaissance ? Parce que tout le monde parlait, bien sûr, de l'information. L'information, ça se voit, ça se touche, ça se manipule sur les ordinateurs, donc c'est plus facile, et donc comment vous définissez la connaissance ? Donc là, et je le développerai dans plusieurs modules de ce cours, il y a une théorie formelle, et même, vous avez vu que j'étais matheux, donc moi je me suis amusé à faire des théories mathématiques, des bases mathématiques, donc il y a une théorie formelle de la connaissance sur laquelle repose cette méthodologie que j'ai appelée MASC, enfin, elle a eu plusieurs noms, maintenant elle s'appelle MASC, pour méthode d'analyse et de structuration des connaissances, par exemple. C'est une méthodologie structurée, donc il y a des modèles, il y a des outils, il y a une démarche qui est écrite, il y a même de l'assurance qualité, et puis il y a un ensemble d'outils logiciels qui la supportent. Alors, je ne vais pas en parler exactement, il faudrait que je fasse un cours particulier sur cette méthodologie, mais ça c'est, comme elle est beaucoup employée maintenant par des industriels et tout ça, ça viendra peut-être un jour d'avoir un manuel d'utilisation, mais disons que je vais me baser là-dessus pour illustrer pas mal de mes propos, et je dirai de temps en temps selon la méthode MASC ou des choses comme ça. Alors, par exemple, si je veux illustrer le cercle vertueux des connaissances, l'analyse stratégique du portefeuille de connaissances, alors c'est la partie MASC 2, alors pourquoi MASC 2 ? Ça c'est historique, parce que la première partie qu'on a faite, c'est la partie qui suit. Donc là, vous voyez, la partie analyse stratégique du portefeuille de connaissances, eh bien c'est un petit peu ce que je vous ai déjà dit sur différents exemples, c'est que ça va reposer sur une cartographie des connaissances, on va faire des analyses de criticité sur ces connaissances, on va faire pareil sur la stratégie, on va faire une cartographie de la stratégie, on va identifier les capacités stratégiques, et puis ensuite on va croiser, on va croiser ces visions, la vision stratégique et la vision connaissances, connaissances, enfin la vision métier, on va dire, pour en déduire le plan d'action qu'on va mettre en œuvre ensuite. Donc ça, de toute façon, il y a un module qui est prévu sur l'analyse stratégique d'un portefeuille de connaissances dans ce cours. Alors ensuite, la partie MASC 1, donc on s'est beaucoup focalisé sur un problème sur lequel on a beaucoup buté pendant très longtemps, depuis une quinzaine d'années, c'est l'explicitation des connaissances, à savoir que les connaissances, elles sont souvent fragiles, elles sont souvent critiques parce qu'elles sont détenues par des experts relativement uniques, assez indisponibles, et souvent, il faut 25 ans pour faire un expert, souvent sur le départ, s'ils ne sont pas déjà partis. Donc, il y a un problème de capitalisation de connaissances, alors ça peut se traduire par ce que je vous ai dit, mais ça peut être aussi des projets qui s'arrêtent, les gens sont dispersés, des centres qui déménagent, enfin j'ai plein, alors là j'ai des centaines d'exemples à vous raconter, sur la nécessité d'expliciter des connaissances extrêmement tacites et extrêmement critiques, et c'est aussi un élément qui nous permet de structurer un référentiel de connaissances. Alors, le référentiel de connaissances, ça peut être aussi déjà structuré par beaucoup d'outils d'information, si vous regardez l'ensemble des bases de données qui sont utilisées, alors des fois des bases de données même très personnelles, unipersonnelles, qui sont utilisées dans les entreprises, vous avez une idée de ce que peut être le référentiel de connaissances. Donc, ça, ça peut se structurer, et le fait d'expliciter des bouts du patrimoine de connaissances à partir de connaissances tacites, peut être un aide à la restructuration du répertoire de connaissances. Donc ça, c'est la partie capitalisation des connaissances, et puis la partie transfert de connaissances, alors là, il y a plusieurs éléments, le transfert se fait souvent à travers les réseaux, les réseaux de connaissances, les réseaux sociaux, les communautés de pratiques. Donc on appelle ça des communautés de connaissances, ça s'appelle en termes savants les communautés épistémiques, celles qui échangent des connaissances. Vous avez, pour le transférer, vous avez des dispositifs technologiques qui sont les serveurs. Alors, ce n'est pas des serveurs opérationnels, c'est des serveurs de connaissances, c'est-à-dire qu'ils sont là pour mettre à disposition, non pas des informations, mais des connaissances. Alors, on verra la différence fondamentale entre informations et connaissances plus tard, mais ce n'est pas la même chose. Donc des serveurs d'informations, ce n'est pas pareil que des serveurs de connaissances, et ça ne se conçoit pas de la même façon. Donc, concevoir des outils pour mettre à disposition des connaissances, des bases de connaissances, et puis, bien sûr, un des outils fondamentaux pour le transfert des connaissances, c'est les systèmes d'apprentissage. Alors, c'est au sens très large, apprentissage organisationnel, apprentissage collectif. Alors, le e-learning, on est une toute petite partie, enfin, il y a toutes sortes d'apprentissages, et donc, on peut fournir, pour le transfert des connaissances, basé sur le référentiel de connaissances, des tas de sortes de systèmes d'apprentissage. Et puis ensuite, donc, cette fameuse partie innovation, ce que j'appelais l'innovation fondée sur les connaissances, knowledge-based innovation, c'est d'organiser des plateformes d'innovation avec des sachants, des experts, des gens qui savent, et puis une analyse, bon, je vais y revenir, une analyse approfondie du patrimoine de connaissances. Donc, ce cycle vertueux du KM peut être mis en place grâce à ces outils-là. Je vais le détailler très, très rapidement, mais c'est un peu l'objet de mon cours d'essayer de détailler quels sont tous les attendus de ces éléments pour réaliser de la gestion des connaissances. Merci.